Musique Fébus, incarcéré au Châtelet, réussit à s'enfuir. De retour en Béarn, aidé de Corbéran, il réaffirme sa souveraineté. Provoqué en combat de justice, Guillaume, bâtard de Béarn, tue perfidement Corbéran. Fou de désespoir, Fébus ordonne qu'Agnès soit définitivement emprisonné au château de Belloc. Sur son lit de mort, Corbéran fait jurer à Fébus de répudier Agnès. Corbéran meurt. Fou de douleur, Fébus se précipite à Belloc pour annoncer à Agnès sa répudiation. Mais, victime d'un coup de sang, demeure inconscient quelques jours dans la chambre d'Agnès. À son retour au château, Marguerite lui annonce la naissance d'un fils, Yvain. Fébus lui promet que le nouveau-né sera comte de foi béat. Mais à Belloc, Agnès a également mis au monde un fils, Gaston. Et le drame se renoue. Cet enfant est-il vraiment celui de Fébus ? Marguerite va elle-même s'en assurer. La ressemblance ne permet aucun doute. Le fils d'Agnès sera bien l'héritier de Fébus. Le fils d'Agnès sera bien l'héritier de Fébus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis ravi, Monseigneur, de voir finir une séparation qui me fût si cruelle. Vous n'embrassez pas votre fils ? Mon fils ! Votre enfant. Accueillez-le. Fais-le. Tu es redevenu la contente, monsieur. J'ai monté ce froid aux yeux du monde. Et pour moi, vous n'êtes qu'une prisonnière. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame ? Je suis ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Par Roger ? Oui. Il nous a appris que vous étiez sequestré dans des conditions inhumaines. Votre frère a alors décidé de vous porter secours. Il m'envoie vous faire évader. Pouvez-vous... La nuit prochaine ? Non. Pas la nuit prochaine. Alors la nuit suivante ? Non plus. Je n'ai pas l'intention de m'évader. Mais comment ? Vous voulez passer votre vie en prison ? Pourvu que mon époux m'y rejoigne, oui. Tout le reste ne m'intéresse pas. Mais madame, je suis ici à votre disposition. Isez de moi comme vous le voulez. Poison, sans céleri. Au besoin, le poignard. Je suis bon à tout. Mais je refuse tout. Mais ne vous éloignez pas. Je pourrais changer d'avis. Dites-moi où vous êtes. Je vous enverrai à Sancia. Je me tiendrai dans la ruine. La seule chose que j'exclus, c'est d'échouer à supplanter la fa de Marguerite dans le cœur de son amant. La seule chose que j'exclus, c'est d'échouer à sa place. La seule chose que j'account Avec la carcasse d'un crapaud mort, tout est prêt pour le talisman. Tu as bien coupé ses cheveux pendant le sommeil ? Selon ta prescription. Le moindre détail a son importance. Il ne reste plus qu'à m'indiquer l'emplacement de la chambre. C'est facile. Tu as un morceau de chameau. Tiens. Qui va là ? À la garde ! À cheval ! Sous la fenêtre de Marguerite, dis-tu ? Oui, monseigneur. Vous pourrez en juger par vous-même. De la magie, bien sûr. Et personne n'a pu voir le visage de cet homme ? Non. Mais Arnauton est parti à ses trousses. Je vous en ai. Laissez-moi l'interroger, monseigneur. Ne la tuez pas de vos mains. Elle vous a fait un sain de malin. Après le poison, la magie. Les moyens changent, mais le but est le même. Faire le vide autour de moi et me laisser toujours plus seul, en face de votre figure de Gordone. Pour m'accabler Monseigneur, on n'avait que le choix. Il est vraiment inutile d'inventer de nouveaux griefs. Vraiment ? Vraiment ! On va voir ce que vous en direz. Allons, pas de précaution. Tenez cette ordure à ses pieds, comme une fouet de sanglier quand on a pendant nos chiens. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas cet homme. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être ne le voyez-vous pas d'assez près. Pour la dernière fois, le reconnaissez-vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vous dis que je n'ai jamais vu cet homme. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Pourquoi vous détournez-vous ? Je ne connais pas cet homme. Lâchez-moi. Je n'ai jamais vu l'écuyer de votre frère, le mauvais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui. Lâchez-moi. Vous venez de vous trahir. Merci, madame. Lâchez le sort qui est réservé dans mes états à la reine qui trahit. Le jugement de Dieu. Par l'eau ou par le feu. Je n'ai pas trahi. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait. Rien. Vous me troublez avec des moyens indignes et vous en abusez. Menteuse ! La vérité. Eh bien, moi, je vais vous la dire. Désespérant par aucun moyen de vous reconquérir, elle a décidé d'en appeler à la magie. Voyez cette armoire. toutes ces figurines de cire piquées aux yeux et au coeur et destinées à appeler le malheur sur la tête de madame Marguerite. Voilà bien les serviteurs. Dévouées et fidèles jusqu'au jour où ils vous poignardent. Je veux rester seule avec Monseigneur. Je n'en vois pas la nécessité. Alors vous ne connaîtrez jamais la vérité. C'est bon, sortez. J'avoue, trois fautes. Mais seulement trois. J'ai empoisonné Myriam, c'est vrai. Je recommencerai cette terre-faire, c'est vrai. Ferrero est venu me proposer ses services, c'est vrai aussi. Pour les noms, non, je ne les ai pas acceptés. Qu'est-ce que j'en aurais fait ? Depuis Beloc, je le sais. Je le sais, vous le savez aussi bien que moi. Il existe entre nous un lien. Bien plus fort que toutes les magies. Un lien ? Un lien entre nous. Ose dire que vous ne le savez pas. Allez. Ose dire que c'est par vengeance que vous m'avez épousée. Je t'apporte ce qu'aucune autre femme ne t'a jamais apporté. Peut-être ni tendresse, ni douceur. Mais c'est la force que tu cherchais. Souviens-toi de Beloc, Phoebus. Souviens-toi des trois jours passés dans mon lit. Et ne continue pas à te débattre. Tu ne fais que resserrer les liens qui nous génissent. Je t'en prouvé un privé. C'est un privé. Je t'en prouvé. Je t'en prouvé un privé. Je t'en prouvé. Un prévu. Je t'en prouvé. Il est dans mon lit. Il est dans mon lit. Tout est dans mon lit. Se tu rentrer les liens. C'est parti ! Elle nous tourne ! Elle nous tourne ! Cette femme, on la barre tout de suite ! Ta tête me répondra de ta ponctualité ! Mon seigneur est trop bon. Si c'était moi, avant de jeter cette mauvaise hors de mes étages, je l'aurais soigné à ma manière. Vente à terre ! Tu m'entends ? Vente à terre ! Interdiction de t'arrêter sous aucun prétexte ! Le diable nous a quittés ! Le diable nous a quittés ! C'est parti ! Gaston ! Essay ! Essayez ! Ta femme vient de partir. Tu aurais au moins pu la saluer. Tu me couvres de honte. Est-ce que tu te rends compte au moins le misérable poutilier de travée ? Ne me frappez pas, monsieur. Je vous en prie. Et lâche par-dessus le marché. Lâche et peuré. Quant à vous, dehors ! Je ne vous revois jamais plus dans les parages. Le premier que j'attrape, pendu et émasculé. Et toi, si tu revois ces drôles, tu seras flagellé en place publique et chassé de mes états. Pour aller rejoindre ta mère, si le cœur t'en dit. Pourquoi m'haïssez-vous ? Tu oses le demander. Aujourd'hui, quand tu viens de briser un mariage, c'est nécessaire. En quoi suis-je responsable de mes mœurs ? Mon père, n'est-ce pas vous qui m'avez fait ? Avez-je choisi ma nature ? Au reste, vous m'avez toujours haï. Et dès mon plus jeune âge. Pourquoi ? La voilà, ma descendance. Yvan ressemble à Phébus et à Dame Marguerite. Ardent et sensible. Belle qualité pour un souverain. Il ne le sera jamais. Vous le savez bien. Yvan se raconte de foyer roi de Béarn. Enfin, c'est impossible. C'est possible. Que vas-tu faire, Phébus ? Ernatan ! Ernatan ! Échoir ! Monsieur l'abbé Daïr vous attend, contre Phébus. Ne craignez rien de moi, mon père. Mon père, ce n'est pas l'orgueilleux comte de foie, le puissant roi de Béarn que vous avez à vos pieds, mais un homme au bras au tourment de l'enfer. Relevez-vous, mon fils. Délivrez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, mon père, je vous en supplie. Délivrez-moi du mal qui m'enrange. J'ai épousé la femme qui avait fait assassiner celle que j'aimais le plus au monde. Je la haïssais de toutes mes forces et pourtant je l'ai serrée dans mes bras. Je l'ai aimé jusqu'à lui faire un enfant. Après, je... Je me suis enfui dans la forêt où j'ai erré plusieurs jours. Mon père, délivrez-moi du doute qui me déchire. Mais quel doute. Vous avez cété bibliquement l'époux de cette femme que vous dites haïr. Vous avez un enfant d'elle. Cet enfant... Qui l'a fait ? Moi, Phébus ? Ou le fou ? Qui ne succédera sur le trône de Béarn une fois ? Le fils de Phébus ? Ou celui du fou ? On peut évidemment en débattre. Un enfant conçu dans les brumes de l'inconscience, là où la volonté n'a aucune peur, peut être considéré, sous certains aspects, comme un enfant en quelque sorte illégitime. Puisque lorsque vous avez eu un contact charnel avec cette femme, votre volonté n'était pas de procréer. Et l'acte d'amour, aux yeux de Dieu, n'est permis que dans ce but. Votre faute, voire qu'inconsciente, a été grave. Certes, vous haïciez cette femme, mais quand, Phébus ? Je vous connais. Si cette femme, quoique vous la haïciez, n'avait pas été désirable, si malgré votre folie, votre sensualité, n'était pas demeuré en éveil, cet enfant n'aurait jamais été conçu. Il est le bâtard de votre esprit. Et votre corps a gravement péché. Et c'est ce corps qui doit demander pardon à Dieu, puisqu'il a su gouverner votre esprit, le surpasser. C'est par votre corps que vous devez payer. Votre corps et votre sensualité. Il y a dans ce monastère des cellules où il fait bon méditer. On y oublie peu à peu tout ce qui vous a tenté. On y prend le sentiment de la vanité des biens de ce monde. Celui qui a tout abandonné, fortune, ambition, puissance, pour se consacrer totalement à la gloire de Dieu, y trouve finalement la paix que vous souhaitez et qui vous fuit sans cesse. Pensez dans mon père que si je renonçais au bien de ce monde, je retrouverais la paix. Dieu m'en donne la certitude, mon fils. Il me faudrait donc en renoncer à la couronne de foie et à celle de Béharne. Donnez mes biens à l'église. Ce sacrifice ferait certes plaisir à Dieu. Et qui règnerait alors à ma place ? Car le Béharne est un état que l'église ne saurait administrer, même si je lui en faisais don. Il faudrait un roi à cet état, un roi capable de le gouverner militairement contre l'anglais, les ennemis de Dieu. Alors qui serait ce roi ? Le bâtard auquel nous faisions allusion tout à l'heure, le fils du péché ? Le père au monastère et le fils bâtard à la tête du royaume. Dieu serait-il content de se marcher ? De plus, ce serait la mère du bâtard qui serait régente, la femme avec qui le péché a été commis. Dieu y trouverait-il son compte, là aussi. Si vous renonciez à vos ambitions et à vos biens, si dans la pénitence, vous essayez d'obtenir le pardon de Dieu, peut-être alors pourrions-nous envisager un moyen qui mettrait tout le monde d'accord. Je ne vois pas comment. Dieu n'accepterait pas que la femme qui a commis le péché soit la première dame de foi, mais par l'intermédiaire de son premier vicaire, notre Saint-Père le Pape, il consentirait peut-être à annuler ce mariage qui, à ses yeux, n'en fut pas un puisqu'au vu des circonstances, ce mariage n'a pas été véritablement consommé. L'enfant conçu dans ce cas d'aberration mentale ne peut être considéré comme preuve de la consommation du dit mariage. Rassemble un convoi de mules pour apporter tout ça. Il se ruine. En assurant la succession divin, je protège la prospérité de foi. Le roi de France résistera-t-il à la vue de ce trésor ? Je ne suis que l'humble vassal de votre majesté. J'ai pensé que le royaume, déjà tant éprouvé par une guerre si longue, aurait besoin de ma modeste contribution. De voir un cime sous le meuqueur. qu'il s'est oublié au profit de son royaume. Ce n'est plus Phibus. Il n'a jamais autant été lui-même qu'à cet instant. Si votre majesté le permet, je vais lui faire apporter mon présent. Merguerite ! Merguerite ! Merguerite ! C'est mis de sa bande ! Le roi a donné son accord. Dès qu'il aura reçu du pape la bulle de lui signifiant l'annulation de mon mariage avec la navarèse, notre fils Sylvain sera reconnu comme l'héritier seul et unique de Foix et Teilhard. Tu te souviens de ta mère après tant d'années ? Mais je suis heureuse de te voir, Gaston. Heureuse que tu aies fait ce voyage pour m'embrasser. A moins que tu n'aies besoin de moi. Mon père a entrepris de me déshériter. Il ne le peut pas. Il m'a répudié contre les lois de la nature et de l'église, mais je suis et je reste son épouse. Et tu es et tu restes notre fils qui le veuille ou non. Vous croyez qu'il ne le sait pas ? Vous le prenez pour un imbécile ? Il est en train d'entasser des témoignages qui lui permettront de plaider la folie devant les tribunaux du Saint-Père. Et tout cela pour quoi ? Pour faire de son sale bâtard son héritier légitime. Calme-toi, calme-toi, viens. Viens boire. Hein ? C'est ça ? Oh ! Elle qui a peur de moi maintenant. Parfait. Elle a mené de ton corps en fait d'arrêt faire. Pardonnez-moi, mais depuis quelque temps j'ai peur de tout. Ils veulent ma mort là-bas, je le sais. Comme je les comprends, j'agirai exactement ainsi à leur place. Gaston disparu, Foy et Berne reviennent à Yvain, plus la Navarre à ma mort. Mais Gaston disparu, cela signifie aussi que Foy et Berne nous échappent à la mort de Phoebus. Alors il faut choisir. Voici justement de quoi résoudre ton problème. Il y a ici tout ce qu'il faut pour anéantir toute une armée sans laisser de traces. Et plus sûrement et plus promptement qu'avec une pluie de flèches ou une avalanche de boulet. En veux-tu la preuve ? Non, non, pas ça. Non, non, pas ça. Tu rêves de tuer ton père et tu défailles à la pensée d'abattre un chien galeux ? Je ne ferai rien du tout. Je ne supporterai pas. Il le faudra bien ! Mais pourquoi le faudra-t-il ? Mon ami Gaisio se chargera de l'opération. Ah non ! Tu agites tout seul. Si tu n'es pas capable, tu n'es capable de rien. Encore moins de régner sur un grand pays. Maintenant, il s'agit de trouver une petite boîte hermétique pour mettre ceci. Mais voilà. Voilà qui est parfait, montre un peu. Une mèche de cheveux. Je ne te savais pas si sentimentale. Tant mieux. La cachette n'en sera que plus insoupçonnable. Mais prudence, évite de toucher ce bijou. Et surtout de porter des doigts à la bouche. Boison est foudroyant. Je bois à la santé de poids du Béane et à celle de leur futur successeur, Yvan Monfix. Yvan Monfix ! Mais qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que tu as fait ? Rien, pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une maladresse. Par Saint-Nicolas, ce n'est pas la peine de faire cette étnante, ou pas ? Ah tiens, regarde, le mal est réparé. Voilà qui va te remercier de ta maladresse. Chien est mort. C'est toi qui a fait ça ? Non ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Vous n'avez pas le droit ! Laisse-moi châtier du traître ! Ce filant ! Il était pour lui ! On ne sait pas encore s'il a poussé ! Enfermez-le ! Enfermez-le ! Au cachot de la tour ! Enfermez-le ! Qui va là ? Qui va là ? Répondez ! Cassio ! Cassio ! Alors, toujours aussi entêté ? Vous seul pouvez le convaincre. Alléluia ! Alléluia ! Tu refuses de manger ! Qu'est-ce que c'est que ces comédies ? Hum ? T'es blessé mourir de faim ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as peur ? Tu es ridicule, voyant ! Je sais bien, Quirin ! Quirin est exactement de ta faute ! Dès que tu as repris des forces, tu partiras en voyage avec quelques écuyers ! Je te fais grâce. Réponds-moi au moins ! Allez, mange quelque chose, ça rime à quoi cette résistance ? Cassio est mort. Je veux mourir aussi. Par l'enfer, tu pleures sur cette pourriture de la traîne qui s'apprêtait sous ton règne à piller mes états. Allez, oublie tout ça et mange. La plaisanterie est assez durée, hein ? Allez, oublie, je t'ordonne de manger. Allez ! Mais à la fin des fois, va-tu manger, imbécile ? Faudrait-il que je te mette de force ce morceau dans la bouche ? Ouvre la bouche. Ouvre la bouche ! Je jure, Duc, je te forcerai à l'ouvrir, hein ? Tu vas me faire le plaisir d'ouvrir la bouche ? Sinon, je l'ouvre de force avec ça ! Ouvre la bouche ! Ouvre la bouche ! Ouvre la bouche ! Non ! Pas ça ! Pas le couteau ! Trippes l'idiot, voilà que tu t'es blessé, maintenant ! Bien avancé, hein ? Bien avancé, hein ? Bien avancé, je l'ai monté, je l'ai monté du tout. Bien avancé. Où les gardes ? Garde ! Allez, tuarées Florine ! Qu'elle vienne sur le champ ! Une drogue sociale, ce n'est qu'une éraflure ! Si cet idiot aurait pu se trancher le coup ! Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est blessé ? Juste une coupure. Dieu ! Il est perdu ! Que voulez-vous dire ? Le seul endroit où l'on ne puisse pas faire un garrot ! Il n'y a pas moyen d'arrêter ce centre coulé ! Non. Pas le sien. C'est fini. C'est fini. Il s'est vidé de son sang. Sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour lui retenir la vie. C'est un accident, Monseigneur. Incompréhensible. Cet enfant... avait le sang clair... fluide... de ceux qui ne coagulent pas. Je l'ignorais. Je n'aurais pas dû l'ignorer. C'est fini. Je le connaissais si peu. Espin. Il faut prévenir la mère. Peux-tu t'en charger ? Oui. Merci, Espin. Laissez-moi seule maintenant, je vous prie. Viendrez-vous aux funérailles ? Je ne sais pas. Votre maître m'a dit un jour que les seules funérailles auxquelles j'assisterai à foi seraient désormais les siennes. Il s'agit maintenant d'introduire auprès de Phoebus quelqu'un qui l'administre le poison d'une manière plus efficace que ton fils. Ce quelqu'un, ce sera moi, mais sans tes poisons. J'en ai un mois de plus efficace. J'ai demandé à l'abbé Gallard d'être à présent. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus de loyauté que vous. Je n'ai pas voulu un appeler à son jugement en dehors de votre présence. Je ne sais pas. Excusez-moi. J'ai fini par vous oublier. Vous, le complice. C'est une merveille. Complice. Il s'agit d'un accident. Vous voyez ici cet enfant. Je comprends votre douleur, madame, et qu'il vous entraîne. Mais les faits ne sont pas tant. Gaston s'est blessé lui-même en sautant de son lit. Il a été blessé avec un couteau. Qui tenait ce couteau ? Moi. Et qu'il faisait ce couteau dans votre main ? Gaston... Il refusait de manger. Je voulais... lui desserrer les dents. Et c'est seulement le meilleur moyen quand on savait que cet enfant était malade. Précisément, je n'en savais rien. Et qu'il lui ferait vous croire, ça ? Comment l'aurai-je su, madame, quand votre fils a passé sa vie au milieu des coussins ? Jamais ce garçon n'a pris le moindre risque. Jamais une plaie, jamais une basse. Comment... aurais-je pu apprendre qu'il avait un défaut dans le sang ? Reste que vous êtes un assassin, tout le monde le sait. Ne s'embarrasser aujourd'hui que pour trouver des excuses. Je n'ai pas d'excuses à trouver. Je n'ai pas tué Gaston. Je voulais au contraire... le sauver. le sauver de vous. De lui-même. C'est admirable et inattendu. Je n'ai pas su élever ce garçon. Il méritait mieux de moi, mais... ses manières... ses mines héritées de vous... élevaient sans cesse une barrière entre nous. Vous finiriez par me faire croire que vous l'aimiez. Pourquoi ne l'aurai-je pas aimé ? Il était mon fils. Votre fils. Vous en êtes sûr ? Que voulez-vous dire ? Qu'il n'y a rien de plus facile que d'abuser un homme en cette matière. Même une fille de cuisine. Une fille de cuisine. Votre concubine s'y est trompée. Alors... Qui vous dit que cet enfant était le vôtre ? Le mire, l'hématrone... le linge de virginité... stupidité que tout cela. Tout s'achète en ce monde. Et je suis assez riche pour payer des témoignages. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Comte Phoebus ? Qui vous dit que cet enfant était le vôtre ? Qui vous dit que cet enfant que vous affectez de pleurer après l'avoir assassiné ? C'est fou ! Quoique, il était votre fils ou que vous l'avez assassiné ? Les deux sont peut-être vérités, mais les deux sont peut-être mensonges. Qui vous dit que Gaston n'était pas le fils de Roger de Mao, mon menestrel, plutôt que le vôtre ? Vous avez prétendu le contraire. Oui. A l'époque, c'était mon intérêt le plus absolu. Et sinon, celui de Roger de Mao, il était trop surveillé. Mais celui d'un garde, un de ceux qui, justement, étaient commis à ma surveillance. Ne croyez-vous pas assez belle pour tenir la tête d'un de vos hommes, la tirer dans mon lit et faire l'amour avec lui ? Je sais ce qu'il me rende enceinte. Enceinte de vos œuvres, évidemment, monseigneur. Que s'est-il passé exactement, Abbé Locke ? Vous avez vous-même dit et répété partout que vous en aviez perdu le souvenir. Cela vous arrangeait aussi, à l'époque. Mais il y a encore une nouvelle hypothèse. Celle où je n'aurais fait cet enfant avec aucun des hommes que je vous ai cités. Celle plus sûre et plus en ma nature aussi. Où j'aurais acheté l'enfant d'une quelconque paysanne, un enfant déjà-né. Un enfant de vilain, que je vous aurais proposé comme héritier. Et qui vous aurait obligé à m'accueillir ici, moi comme comtesse légitime de foi. Un enfant de la tourbe. Qui aurait été votre successeur à la tête de ce royaume si vous ne l'aviez... Très maturément assassiné. Voilà. Pour laquelle de ces propositions vous agrée le plus, Monseigneur ? Le fils du Menestrel, celui du garde ou l'enfant de la tourbe. Choisissez. Il est fou, l'abbé. Je vous l'avais dit qu'il était fou. Ne l'avez pas. Après le fils, la mère, allez tuer moi. Les vingt ans que vous en avez envie, tuer moi. Vous finirez au Mazdaïr, tout seul, parmi les fous. Allez tuer moi, roi de Béarn. Vous finirez dans une cellule parmi les fous. Mais serrez donc. Serrez. Pour m'abattre. D'un dernier trait. Vous n'avez pas hésité à souiller la mémoire de votre fils. Vous m'avez poussé à bout. Pour que je tente de vous étrangler. En présence de l'abbé Daïr. Vous l'aviez amené spécialement en vue de cette scène. Afin qu'il m'enferme à jamais. Dans son abbaye. Vous ne pouviez pas savoir que je n'irais pas jusqu'au bout. que je ne serrerai pas votre cou. Comme j'en ai eu envie pendant vingt ans. Jusqu'à ce que vous tombiez mort à mes pieds. Vous ne pouviez pas savoir que j'aurai envers vous mon dernier accès de colère. Je dis bien le dernier car vous ne m'êtes plus rien maintenant. Je n'ai plus pour vous... Ni attirance morbide. Ni haine. Rien. Rien que de l'indifférence. Une immense indifférence. Ça partenaient désormais à un passé que j'ai oublié. Pour me tourner vers l'avenir. Je n'ai pas vu. Myriam... Demeure pour moi l'amour de ma jeunesse. Entre tout disparaît. Marguerite... est la mère de l'héritier de foi que vous le vouliez ou non. C'est la seule comte. Avec mes amis fidèles... mes Pyrénées... mes royaumes... mes chiens... mes sangliers... et mes ours. Vous, vous n'êtes plus rien. Pas même... un mauvais souvenir. Je suis tout de même réussi à gâcher vingt ans de votre vie. Je ne m'en souviens plus. Yvain sera comte de foi... et roi de Béarn... je ne m'en souviens plus. C'est la seule désormais... existe pour moi. Mes gens... les hommes... les hommes... c'est plus... les hommes... les femmes... elles les données... m'en souviens... elles les plus pollues... même... diminue ! La bâtardise fera le malheur de foie, avait prédit le vieil ermite Bertrand de Vaste. Yvain trouva la mort dans l'incendie tragique du bal des Ardents, Phébus mourut donc sans héritier. Ainsi s'accomplit le destin des contes de foie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...